Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau sentimental pour septembre-octobre. Je vais aller voir au niveau de l'oral guérison de l'âme, ce que votre âme va vous dire pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous dit les vœux, je libère les mémoires du passé. Donc là, il y a un travail de libération. Pour chaque signe, c'est pareil. On a tous une libération à faire, que ce soit cellulaire, que ce soit transgénérationnelle, que ce soit karmique. Voilà, là, c'est la fin d'un cycle en même temps. Il y a un nouveau cycle qui démarre, le 10, chiffre 10. Octobre, c'est le chiffre 10. Donc, nouveau départ, fin de cycle. Et on recommence vers autre chose, donc il faut lâcher les choses. Et là, on a la créativité. J'exprime ma vérité. Être dans le... Allez voir ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Exprimer votre créativité, pardon. C'est aussi travailler avec votre chakra sacré. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, un soin, n'hésitez pas à me demander. Je fais des soins, je fais des guidances. patiangel.fr Alors, il y a deux cartes qui sont sorties, donc je les prends. On me parle de la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les. Grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc là, c'est travailler votre ancrage, travailler votre alignement. C'est très important. Parce que si on a notre aura qui est à gauche, à droite, trop devant, trop derrière, trop derrière, on est trop dans le passé, trop devant, on est trop dans le futur. Gauche, droite, on est un peu bancal. C'est ce qui se passe ici. Donc là, vous pouvez le faire en imaginant que vous remettez vos corps, comme si vous remettiez quelque chose bien dans son axe. Ou vous pouvez demander à quelqu'un de vous le faire, à un énergéticien. Moi, je sais que je le fais lorsque je fais des soins énergétiques. N'hésitez pas à me demander. Les nœuds. On vous dit, tu vois, des nœuds plein la tête, des nœuds, des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire. Visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Voilà, vous avez vraiment un gros travail à faire de nettoyage. Les capricornes. Alors, peut-être aller voir un ostéopathe aussi. Ça pourrait vous faire le plus grand bien, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir avec le tarouf. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Six de pentacle. Générosité. On vous dit, il faut être plus dans la générosité pour vous-même. Je pense que là, actuellement, peut-être que vous avez besoin de recevoir, d'être coucouné, de vous chouchouter, d'être généreux avec vous-même. Vous donnez peut-être trop et vous recevez peu. Voilà, ça peut être ça. On vous dit, vous êtes unique et authentique. Voilà. Donc là, on vous demande ici de vous reconnecter aussi à votre authenticité, à ne pas, peut-être pour certains, vous dénigrer. Vous voyez, quand on est plein de nœuds et on est à côté de la plaque, on ne sait plus trop qui on est. Donc là, on vous dit bien que chaque personne est unique et authentique. Donc, il faut vous reconnecter à cette authenticité, votre chakra sacré, allez voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Oui, on vous parle de six d'épée, de détachement, de partir, voire peut-être de vous détacher. Ça peut être, par exemple, partir un peu en week-end, en voyage, vous détacher d'une situation, peut-être vous détacher d'une personne ou d'une situation, d'un travail. Vous n'êtes plus dans votre axe, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous désaxe. Vous n'êtes pas dans votre alignement. Ça peut être aussi une relation sentimentale où vous donnez plus que vous recevez aussi. Alors, l'as de pentacle, l'abondance, on me dit ici, retravaillez la générosité, l'abondance. Et on me dit que vous allez prendre l'initiative, matérialiser avec le valet de bâton, matérialiser quelque chose, une action. Si on vous dit, vous allez, là, on vous demande, les capricornes, de ce mois-ci, de mettre l'impulsion pour mettre en place quelque chose de nouveau, afin de pouvoir être plus dans cette générosité pour vous-même, je pense. Ou peut-être que vous avez besoin aussi de vous reconnecter aux autres. Peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être trop dans votre bulle. Vous êtes peut-être trop dans votre détachement aussi, pour certains. On vous parle d'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'abondance qui arrive, quelque chose de beau. Là, le 1, c'est le nouveau départ de quelque chose. Donc, c'est mettre une richesse. Pour moi, c'est aussi l'abondance, la richesse, sa richesse pour soi. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi avoir une somme d'argent qui arrive vers vous. Et vous allez faire preuve de générosité. C'est bien possible également. Alors, le 3 d'été, on me parle de déception. On sent qu'il y a de la déception peut-être par rapport à l'abondance. On sent qu'actuellement, vous n'êtes pas connecté. Pour certains, vous n'êtes pas content de votre sort, on va dire. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas content peut-être de votre richesse intérieure non plus. L'abondance, ce n'est pas forcément sa richesse avec l'argent. Ça peut être peut-être un manque d'amis, un manque d'amour, un manque de... On ne se sent pas bien avec son corps. On n'est pas bien dans ses énergies. Pour moi, il y a ça. Et on vous dit, vous êtes beaucoup dans le 6 de coupe. Les souvenirs, le passé, la nostalgie. Ça peut être aussi quelque chose. Vous êtes déçu par rapport à peut-être une personne du passé également. Vous vous reconnectez peut-être beaucoup à ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous êtes plein de blocage. Alors, on a le 5 de coupe. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans des regrets, on vous dit. Et du coup, vous êtes... J'ai l'impression qu'il faut vous détacher de cette emprise. Vous avez une forme d'emprise, on me dit ici. Donc là, il va falloir prendre l'initiative d'être bien avec vous-même. Je pense que ce mois-ci, pour vous, les Capricornes, ça va être vous réaligner avec qui vous êtes. Allez vous reconnecter à votre richesse. Lâchez la déception. Là, on voyait avec cette carte de libérer les mémoires du passé. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a des choses du passé. Allez travailler ici. Les voeux que vous avez pu faire dans des vies antérieures. Les voeux, c'est le voeux de célibat, par exemple. Refus d'amour, le voeux de sacrifice, de souffrance. Ça, je peux vous le calculer si vous le souhaitez. Lorsqu'on fait un soin karmique, que je vous le dis de toute manière. Vous pouvez aller travailler cela. Il n'y a pas de problème. Ça se fait tout seul. Il ne faut pas avoir peur. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un diagnostic, d'ailleurs. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quelque chose à aller travailler. Vous détachez du passé. Vous détachez de la nostalgie. C'est important pour avancer. On va aller recouvrir avec le petit le normand. Eh bien, dis donc, ça saute. Alors, la déception, on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance. Voilà, il ne faut pas être déçu. On vous dit peut-être que le fait d'être déçu, justement, c'est peut-être aussi une chance pour vous. De vous rendre compte que vous n'êtes pas dans l'abondance dans votre vie. Vous n'êtes pas aligné. Oui, on dit que vous allez couper. Il y a quelque chose que vous allez devoir trancher. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas, justement, vous avez peut-être un blocage de l'abondance. Ça, c'est souvent des souffrances qu'on a du passé. Dans les vies antérieures, on a fait vœux de pauvreté ou je ne sais quoi. Refus d'aimer, d'être aimé, etc. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va devoir être tranché, coupé. Et là, on me parle vraiment d'une chance, d'une opportunité. Et sur le 6 de coupe, nous avons le renard. Donc, il y a peut-être aussi des souvenirs en rapport. On me dit ici, c'est comme si vous étiez encore... Vous avez le souvenir peut-être d'une trahison d'une personne ou peut-être de méfiance extrême. Vous avez peut-être une méfiance extrême à cause de tout ça. Vous restez trop dans le passé. Vous n'êtes pas ouvert aux autres. Peut-être aussi, vous avez peur de la trahison. Le renard, ça peut être aussi des souvenirs par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Il y a quelque chose, peut-être, que vous êtes nostalgique de ne pas pouvoir l'avoir... Peut-être que vous n'avez pas réussi à le faire ou annoncer un emploi qui vous manque. Voilà, ça peut être plein, plein de choses. Alors, on me dit que si vous êtes unique, on vous dit que vous avez un choix à faire. Là, vous allez avoir un choix à faire justement pour vous reconnecter par rapport à votre authenticité. On me dit qu'il va falloir... Voilà, c'est ça. Six de pentacle, la générosité. Fin de cycle. Voilà, on enterre ce qu'il y a à enterrer pour vraiment faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en nous. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec nos vies antérieures. Avec le cercueil, ça me fait penser à ça. Alors, sur le 6 d'épée, nous avons la montagne. Donc, on voit qu'il y a détachement, blocage. Il va falloir vous détacher de tous ces blocages pour pouvoir être mieux dans votre peau. Sur le 5 de coupe, on dit que vous allez trouver la clé. On me parle bien de regret. Mais on me dit, vous allez trouver la clé. Vous avez la clé entre vos mains. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir avancer. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est vous qui devez comprendre ce qui se passe, en fait. Et cette carte-là, c'était quoi ? La créativité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vous qui avez la clé pour semer vos nouvelles graines. C'est ce que je viens de vous dire. Trouver la clé, c'est ouvrir les bonnes portes. C'est faire des demandes à l'univers de choses qui vous plaisent, que vous voudriez avoir. Comme si vous l'aviez déjà. Voilà, c'est un peu ça. Sur le valet de bâton, on a l'anneau. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle initiative. Vous allez prendre l'initiative de faire quelque chose. Alors, ça peut être, par exemple, chercher un nouveau travail. Ça peut être dans une nouvelle collaboration avec quelqu'un. C'est peut-être aussi une collaboration avec un thérapeute. Une collaboration vous faire aider, je ne sais pas, pour plein de choses. L'anneau, ça peut être se reconnecter à soi aussi, tout simplement. Et là, on me dit, vous êtes trop brusque avec vous-même. La brusquerie, la décadence, l'emprise. On me dit, il y a peut-être aussi une emprise, une dépendance que vous avez aussi. Il va falloir couper tout ça. Ça peut être, je ne sais pas, une dépendance affective, une dépendance à une substance. On vous dit, prenez soin de vous, de votre santé, de votre ancrage, votre stabilité. Là, on voit qu'il y a un travail à faire aussi au niveau de l'évolution, de la santé. L'arbre, c'est aussi à être en bonne santé. C'est trouver son ancrage. Alors, on va aller voir ici avec l'oral d'Izawatt. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Bon, pour moi, il y a vraiment un gros travail de nettoyage pour vous, les Capricorns, moi-ci. Oui, on parle de sagesse, l'opportunité, la chance. On vous dit, il va falloir arrêter d'être dans la déception et plutôt être dans le lâcher-prise. Vive l'instant présent. Le hibou, c'est ce qu'il fait. Il est dans l'instant présent. Il est dans la sagesse. Et là, on me dit que vous allez couper tout ça. Vous allez couper des vœux pour pouvoir être dans l'harmonie et l'abondance. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose ici à couper. Et on me dit que vous êtes dans la confusion. C'est ça, le renard, c'est la confusion, la méfiance extrême. On est dans les souvenirs du passé. On reste dans le passé. On n'arrive pas à avancer. Donc, même au niveau émotionnel, on vous dit, si, ça ne va pas. Alors, on me dit que vous allez avoir un choix à faire pour retrouver justement votre renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Là, on vous dit, c'est vous qui allez faire le choix. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Alors, sur le cercueil, la générosité, on a la bringue. Voilà, on vous dit, soyez dans la joie. On vous demande d'être dans la joie. Peut-être aussi d'être généreux avec les autres, de vous reconnecter aux autres, de sortir un peu plus. D'être dans la fête, dans le côté festif. Voilà, vous avez peut-être besoin aussi de sortir un peu plus. Alors, on a la bonne fée. On vous dit, de toute manière, vous allez réussir à vous détacher. Ce mois-ci, vous avez la bonne fée qui est à vos côtés. La bonne fée, elle vient exaucer vos voeux. Donc, allez demander ce que vous voulez vraiment. C'est ce que je vous ai dit. Sur le regret, la clé, on a la déception. On me dit que vous allez trouver la clé par rapport à ces regrets, ces déceptions que vous n'allez plus avoir. On vous dit aussi, peut-être que justement, ces déceptions et ces regrets, c'est une clé pour vous, pour avancer. Sur l'anneau, nous avons le yearling. On vous dit, vous allez vous reconnecter aussi. Reconnectez-vous. Prenez l'initiative d'être de nouveau dans une nouvelle fougue, une nouvelle énergie. Le yearling, c'est le cheval qui se cabre, qui est un peu foufou, qui s'énerve, qui est un peu dans une phase, je dirais, un peu d'innocence, de joie extrême, etc. C'est ce qu'il faut faire. Et on a ici le travail, le job. On me dit ici, il y a peut-être une emprise aussi. Vous êtes peut-être trop travailleur en ce moment. Vous travaillez peut-être beaucoup trop. Votre santé en prend un coup aussi. Donc là, il faut vraiment peut-être travailler à vous recentrer sur vous, à vous reposer. Peut-être pour certains, il y aura peut-être un arrêt de travail. Je ne sais pas. Peut-être vous reposez un petit peu plus. Travaillez aussi, on vous dit ici avec l'arme, sur votre développement personnel. Il y a un travail à faire en tout cas. Je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres pour vous. Après, vous pourrez aller voir le tirage sentimental que j'ai fait pour septembre-octobre. Mais bon, on voit plutôt que là, ce mois-ci, pour vous, ça va être plutôt faire la fête, renaître de vos cendres, vous reconnecter, être plus dans l'harmonie. Voilà, on sent que vous avez été dans la déception. Ouais, c'est ça. Travaillez sur votre karma, on me dit. C'est ça. Donc, ça va être un mois où c'est plutôt, on pense à soi et bon, après, il peut y avoir des rencontres lors de sortie, pourquoi pas. Mais pour moi, là, comme vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas être alliés avec la personne. Donc, ça ne sert à rien de rencontrer quelqu'un actuellement. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Alors, l'oracle, la réponse est simple, vous dit quoi ? Faites preuve de bienveillance, voilà. Il faut faire preuve de bienveillance avec vous-même, mais aussi avec les autres. On vous dit aussi pardonner. Vous travaillez le pardon, ça, ça se travaille aussi avec le transgénérationnel, l'enfant intérieur. Pardonner par rapport au passé. Il y a des choses, si vous n'arrivez pas à lâcher le passé, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu pardonner. Et accepter l'entière responsabilité de vos erreurs aussi. Voilà, ne pas tout mettre sur le dos des autres. On est toujours responsable aussi de ce qu'on vibre, on vibre des choses. Parfois, on a fait des erreurs, il faut les accepter, il faut se pardonner, il faut avancer. La vie, c'est ça, il faut faire des erreurs, c'est des leçons de vie. Si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas comprendre et apprendre. C'est un peu logique. Alors, le divinange, je vous dis tournez la page. Vous allez recevoir des nouvelles et on vous dit ici, cela en vaut-il la peine ? Voilà. Donc là, on voit bien que toute cette confusion, cette dysharmonie, on vous dit, ça n'en vaut pas la peine. Semer des nouvelles graines, aller de l'avant, on vous dit avancer, couper ce qui ne va pas, lâcher le passé, travailler sur votre bien-être. Voilà ce qu'on vous demande ici, les Capricornes au mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est important et vous abonner. Merci, au revoir. Au revoir.